Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario Pratique exemplaire La vie peut être une expérience vraiment stimulante. C'est tellement riche si on le prend avec une attitude positive. Dans la vie, si on est capable, si on est prêt à choisir son parcours et à affronter les obstacles quand ils arrivent, on peut vraiment vivre tout ce qu'on a à vivre. Quand j'étais jeune, ma famille sont tous dans l'enseignement. Mes parents enseignants, des oncles, mes frères sont dans l'enseignement. Tout le monde m'encourageait à devenir enseignante, mais je savais dans le temps que ce n'était pas pour moi. Je ne voulais pas être enseignante. Et je disais toujours absolument pas, je ne serais jamais enseignante. Ne sachant pas exactement ce que je voulais faire dans la vie, pendant que j'étais encore à l'université, j'ai pris une année et je suis allée voyager en Europe. J'ai décidé de mettre un peu de côté mon choix de carrière et d'aller voyager. Et pour les prochains dix ans, j'ai voyagé entre l'Asie, l'Europe, le Canada, tout en sac à dos. Et c'était des années fantastiques. Je me suis trouvée à me demander « bon, mais là, qu'est-ce que je fais? » J'ai pris un poste de suppléance pour laisser me donner un peu d'argent en attendant, ne pensant pas que je voulais enseigner. Et quand j'ai commencé le poste de suppléance et j'ai rencontré les élèves, et j'ai vu comment j'avais changé depuis les journées où je disais que je refusais d'enseigner, et comment j'avais maturé, j'avais progressé, et l'attachement que j'avais aux élèves, je suis tombée en amour avec l'enseignement. Quand je rencontre mes élèves, la chose que je veux vraiment développer chez eux, c'est l'habileté d'être capable de persévérer, d'être capable d'aller chercher la motivation intérieure qu'ils ont besoin pour réussir. Donc, apprendre, mais vraiment prendre charge de leur apprentissage. Un des gros problèmes qu'on voit chez les élèves, c'est qu'ils nous arrivent, et souvent, c'est des élèves qui ont appris que s'ils ne comprennent pas, ils peuvent dire « je ne comprends pas » et arrêter, et attendre que l'enseignant vienne les aider. Une des choses que j'ai remarquées avec Joanne, c'est qu'elle insiste beaucoup de ne pas donner les réponses pour que le jeune puisse trouver la réponse. Puis au début, moi, j'ai trouvé ça difficile comme enseignant ressource, mais je me suis rendu compte que les jeunes, quand ils trouvent la réponse sans aucun aide, je pense que c'est beaucoup plus satisfaisant pour eux autres, puis c'est encore plus motivant, puis je pense que c'est un peu ça qui bâtit leur confiance. Pour m'aider à rendre la mathématique plus intéressante pour les élèves, au lieu de leur donner seulement des feuilles avec des questions que les élèves doivent faire de la pratique et je le fais, ils doivent résoudre des équations, mais ils le font en forme de jeu. Les mathématiques, on le voit souvent comme « oh, je suis née de même, je ne suis pas bon en maths, et donc ça va être difficile pour moi le restant de ma vie. » Ce que Joanne fait pour rendre les mathématiques plus accessibles pour ses élèves, c'est de rendre les mathématiques un jeu. Quand on a beaucoup d'élèves, puis il y a un enseignant, on ne peut pas vraiment faire du un à un. Alors, chez nous, mes élèves sont des enseignants. Derrière la classe, j'ai des tableaux blancs, et les tableaux blancs, souvent, ce que je vais faire, c'est que, disons qu'on a vu un concept, je vais choisir des élèves que je sais qu'ils comprennent. Ces élèves-là vont chacun à un tableau, et ils sont les enseignants du tableau. L'enseignant, trois quarts du temps, l'enseignant n'a pas le droit d'écrire au tableau, et il n'a pas le droit de donner de réponse, ou il n'a pas le droit même de dire des choses, il doit seulement poser des questions pour guider les autres élèves. J'ai toujours aimé les maths, mais avec Mme Seguin, elle a bougé ça à un niveau plus haut que tous les autres. Une chose qui était très intéressante, c'est qu'elle courait pas pour aider tout de suite. Elle voulait qu'on travaille de nous-mêmes, et essayer de résoudre le problème de nous-mêmes, qui a fait qu'une fois qu'on a eu le problème, et qu'on a résolu tout ça, on a eu un sens de confiance plus haute, on est tous excités et contents de nous-mêmes, parce qu'on était capable de trouver une solution sans nécessairement avoir besoin de son aide directement. Moi, je pense que la raison que Joanne est une excellente enseignante, c'est surtout sa détermination et son engagement. Elle est toujours très bien préparée, c'est une travailleuse acharnée. Si j'avais seulement suivi dans les pas de mes parents, et que j'étais allée directement travailler, j'aurais aimé ça, mais j'ai vraiment pris responsabilité de tout ce que je faisais en cours, tous les obstacles que j'ai dû surmonter, et je crois vraiment que c'est ça qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Et c'est ce que je veux que mes élèves comprennent, que c'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire, c'est à eux de décider, je veux faire ça, comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Et c'est ça que je veux travailler dans ma salle de classe. Visitez OEEO.ca